– Bonjour Carlos, vous êtes titulaire de la chaire « Littérature moderne de l'Europe néo-latine ». Peut-être qu'on va commencer par rappeler ce que c'est que la littérature néo-latine. Au Moyen-Âge, le latin c'est une langue quasiment vivante, et puis à partir du XIV-XVe siècle, elle va devenir plus classique, c'est bien ça ? – Oui, au Moyen-Âge, on forgeait des termes, on prenait la liberté, surtout dans le langage théologique, de créer des nouveaux mots, « supéressentialitaires », etc. Mais tout cela montre bien que le latin était « barbare mais vivant ». Et puis, à la Renaissance, on veut restituer la pureté des signes de ce qu'on a hérité, donc on libère tout, on fait tout à la manière de Vitruve, et c'est à ce moment-là que le latin devient quelque chose de figé, qu'on peut prendre à distance, le respecter, on le respecte, oui, mais on le respecte désormais comme une ruine, un monument. Il n'est plus vivant, on ne le manipule plus. Mais cela dit, à partir surtout de la leçon de Lorenzo Valle et d'Erasme, il redevient, je dirais, un instrument pour parler à toute la communauté au moment où cette communauté devienne européenne au plein titre. C'est-à-dire qu'on va comprendre ce latin dans toute l'Europe, de la Scandinavie jusqu'à la Méditerranée ? Pour les savants, oui, évidemment. Et du reste, j'ai préféré, dans mon intitulé néo-latin, en pensant à cette communauté savante, plutôt que les langues romanes qui identifient peu à peu des langages liés à des nations. Donc, les langues romanes, l'italien, l'espagnol, le français, le roumain, nous, on les conçoit maintenant comme liés à des nations. Tandis que la longue durée, pour ainsi dire, de la civilisation latine a été, je dirais, dans la conception, je le dis en latin, puis je traduis, des universal iatantum, c'est-à-dire seulement ce qui est universel nous concerne directement. Alors, cette idée d'universalité, on pourrait dire, va de Cicéron à Kant sans, je dirais, sans rupture. Et comme nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé, je préfère qu'on rappelle qu'il y a eu une universalité, gréco-latine, qui n'utilisait pas ce mot globalisé, ça sent un peu, je dirais, l'étouffement, tandis que universel est plutôt, à la lettre, un chemin qui nous mène vers une direction convergente. Donc, la pluralité, mais une unité d'effort, un point final qui serait commun. C'est en ce sens que ces auteurs de la Renaissance restent très modernes, en somme. Oui, tout à fait. Je ne sais pas quel a été l'homme politique qui a forgé la formule, mais je trouve que ces bourses Erasmus, ces mariages Erasmus, ces jeunes qui circulent partout en Europe, sont exactement ce qu'Erasme voulait. Et je crois qu'Erasme se pose comme l'un des pères d'une Europe unifiée. Si la Chine est un continent, si l'Inde est un continent, pourquoi pas l'Europe ? Et là, c'est la question fondamentale à laquelle les hommes de la Renaissance ont répondu avec, je dirais, une liberté d'esprit qui est nécessaire pour nous également. Mais avant même leurs idées, c'est bien la langue qui a été le ciment de cette Europe, de ce sentiment européen ? C'est le latin à l'époque ? Oui, on pouvait avoir, disons, des accents différents, des cultes modulés, mais le latin restait la base commune, même dans les diatribes. Donc on pouvait se bagarrer, mais on se bagarrait avec le même langage. Et je dirais, l'exemple parfait est la grande bataille, je dirais, l'un des grands monuments de la sagesse d'Occident, la grande bataille entre Erasme et Luther, des servo-orbitri ou des libres-orbitri. Même celui qui avait traduit la Bible en allemand, en fondant l'allemand moderne, se bagarre avec Erasme en latin. Donc il y avait là, on pouvait avoir des idées différentes, mais l'instrument du dialogue était le même et on a continué pendant des siècles. Vous pouvez nous rappeler qui était Erasme ? Nous ne connaissons pas exactement la date de naissance, mais à la fin du 15e siècle, 1469-167, à Nollande, à Rotterdam. On ne connaît pas bien non plus sa famille, il est mis au couvent, c'est là qu'il a sa formation, mais puis comme il est très cultivé, il commence à voyager en Angleterre où il devient l'ami de Thomas More, donc de l'utopie, puis il voyage en Italie chez Manus, puis il vient à Paris. Le Collège de France doit son existence à un élève d'Erasme, c'est-à-dire à Guillaume Budé. Donc nous sommes vraiment dans l'héritage d'Erasme. Et il est l'égatus, c'est-à-dire ambassadeur, d'une certaine manière, de Charles le Quintre. Le précepteur de Charles le Quintre était devenu pape, donc il est vraiment au cœur de la chrétienté, non seulement religieuse et littéraire, mais aussi politique. Ce qui fait qu'il fait un programme complet pour l'homme, en commençant par le manuel du soldat chrétien, qu'elles sont les armes du soldat chrétien, il faut se disposer, se armer contre nous-mêmes, contre nos vices, nos préjugés. La lutte essentielle est contre nos limites et non pas contre les autres qu'on doit accueillir. Puis il y a le manuel pour la formation du prince chrétien. Et enfin, il y a aussi un traité sur le mariage et comment bien mourir. Donc vous voyez, c'est vraiment l'ensemble d'une œuvre énorme. Erasme, c'est le thème de vos cours en 2013. C'est tout ça que vous rappellerez aux auditeurs ? Oui, oui, tout à fait. J'arriverai, je commencerai par les œuvres d'Erasme et puis sa réception qui est différente. Chaque époque a un Erasme différent. Mais surtout, je m'arrêterai sur le 20e siècle parce que les grands interprètes d'Erasme, de Ysinga à Marcel Bataillon, qui est enseigné au Collège de France, ont toujours été des témoins conscients de leur temps. Et Marcel Bataillon écrit son Erasme et l'Espagne au moment de la guerre civile en Espagne. Et il pense toujours dans le dernier chapitre que oui, il y a les oppresseurs, oui, il y a la contre-réforme, oui, il y a les mauvais qui prend le déçu. Mais tôt ou tard, la liberté, la dignité va ressurgir. C'est pourquoi il termine magnifiquement avec l'Erasmisme, pour ainsi dire, du Quichotte et de Cervantes. Et là, c'est aussi mon esprit. Il faut agir in spe, je le dis encore une fois en latin, in spe contre spe, c'est-à-dire, ayant, comme Ernst Bloch le disait, et c'est un juif persécuté d'abord par les nazis et puis par les communistes, eh bien, Ernst Bloch disait, il faut sauvegarder, et il a écrit trois magnifiques volumes là-dessus, le principe espérance. Je crois que c'est sur ce point, il faut fournir aux jeunes des versions du monde plus dignes que le monde que nous vivons. Si on ne fait pas cela, tout l'enseignement, et encore plus l'université, encore plus le Collège de France, cesse d'avoir une raison d'exister. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio